Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Bienvenue dans ce 2 minutes du Brasseur qu'on va vous parler Comment prendre le temps de brasser en 2023? Économiser du temps et te donner le goût de rebrasser de la bière. C'est parti pour 2 minutes les amis. Alors, prépare ton eau d'avance. Avec le Grandfather, c'est possible de mettre ton eau dans le Grandfather, de mettre un compteur et qu'elle va partir automatiquement à l'heure que tu veux. Alors si tu veux brasser le soir en arrivant de travailler, le matin tu fais juste mettre ton eau dedans, tu prends ton timer et quand t'arrives ton eau déjà chaude, tu perds moins de temps. Si tu veux brasser le lendemain matin, comme aujourd'hui, à matin, 7h30, ben, prends ton timer à 7h quand tu vas te lever, ton eau va être chaude, tu vas pouvoir brasser et faire ton déjeuner, t'occuper de tes enfants en même temps et faire ton petit ménage. Astuce numéro 2. Fais tes recettes d'avance, fais des recettes que t'as le goût de brasser. Souvent quand on a le goût d'une bière en particulier et qu'on n'est pas capable de la trouver dans notre marché de bière préféré, ben, vaut mieux se contenter par soi-même. Alors, fais les bières quand t'as le goût de brasser et prépare tes recettes à ton bac déjà d'avance. Fait que tu passes au brasseur la veille, viens chercher tes ingrédients, quand t'es prêt à brasser, tout est là, tout est là, t'as plus aucun problème. L'autre chose, prépare-toi des petites recettes d'avance. Fait que tu vas pouvoir aller chercher quelques sortes de bières que tu veux brasser d'avance, fais tes recettes, comme ça, la journée, t'es dit, ok, là, aujourd'hui, je brasse, ben, tu passes pas trois heures à concevoir une bière et faire la commande et venir chercher. Des fois, le processus peut être un petit peu décourageant et faire comme, ben, à la fin de compte, ça me tombe pas tant que ça de brasser. Ou, baf, j'ai plus le temps, il est rendu trois heures de l'après-midi. Astuce numéro 4. Tu peux aller chercher des recettes déjà préférées chez le brasseur. Toutes les bières qu'on a de disponibles au peuple sont disponibles à brasser sur l'application du brasseur et sur l'application de Grandfather. On a des recettes préétablies. Alors, si tu me dis, « Hé, fils, j'ai besoin de la blanche à l'orange. » On a souvent quelques-unes de prêtes d'avance. Alors, ça me fait beaucoup moins suer. Fait que tu peux passer, pouf, la même journée. On la fait, on fait juste un mot de si t'as besoin, si t'as pas de moulin. Et ça te permet de brasser de la bière assez rapidement. Astuce numéro 5. Souvent, c'est pas le brassage qui cause le problème, mais l'embouteillage. On a moins le goût d'embouteiller. Je sais juste regarder mon ami Kev Enfu qui vient d'embouteiller sa batch hier ou avant hier. Je m'en rappelle plus. Alors, Kev, il y a eu de la difficulté à brasser et à se remettre dedans parce qu'il n'avait pas le goût de le mettre en keg ou en bouteille. Alors, si tu utilises des kegs, des petits kegs de 5 litres que tu nettoies à fur et à mesure que tu as fini et que tu mets du stérilisant dedans, il va juste te rester à le revirer. Vider l'eau et remettre ta bière dedans. Ça va te permettre de sauver énormément de temps. Et la sixième et non la moindre astuce pour faire de la bière et avoir le goût de continuer de brasser est du plaisir. C'est tellement plaisant de brasser de la bière et de la consommer et de la partager avec tes amis. Alors, pourquoi t'arrêtes de brasser? Il faut t'être du fun. Il faut t'être du plaisir. Et on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Je pense que j'ai réussi mon deux minutes. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!